Salut le monde est douce, c'est Shiranui, aujourd'hui petit gameplay commenté sur la montagne des yeux, un petit donjon de niveau 50, enfin du niveau 36 à 50, sur lequel peut-être que si vous êtes un personnage mêlé, vous serez susceptible d'aller faire, puisqu'il regorge d'une tonne de stuff très utile pour les persos mêlés et pour les tanks, notamment les bottes de cracleur, ainsi que le casque craquelé, qui sont d'excellents items mêlés pour commencer votre aventure à partir du niveau 50. Et vous allez voir que c'est un donjon qui peut paraître un peu difficile, puisque c'est un donjon 4 salles, où les mobs semblent ultra résistants, mais vous allez voir qu'il n'est finalement pas si difficile que ça. Et d'ailleurs, si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et à la partager, et à essayer de vous abonner pour en arrêter des futures vidéos, si ça vous a plu. Bref, on va passer au vif du sujet ! Pour cette présentation en stasis case de la montagne à des yeux, je suis parti sur une team assez équilibrée, Ekaflip et Sacrieur en DPT mêlés, une Heliotrope distance que je joue plutôt mal, je m'en excuse, mais je joue pas assez Heliotrope pour jouer autrement qu'en spam en Wakmea à travers les portails, un Osa pour faire aussi des dégâts à distance comme en mêlés avec les invocations, mais aussi possiblement du supporting, et enfin un Soigneur avec l'Eniripsa, avec la marque Amil qui combotte super bien avec Ekaflip et Massacrieur, ainsi qu'un Pandatank. Vous pouvez axer tous vos DPT soit en mêlée, soit en distance pour la phase de boss, mais on abordera ce détail en temps voulu. Du moins, ce qui est sûr, c'est que si vous pouvez avoir des persos qui puissent pousser pour faire des collisions, ça sera utile pour la mécanique principale des mobs du donjon. De plus, en termes d'enchantement et de résistance, vous pouvez vous investir au maximum en résistance terre, puisque les mobs du donjon ne tapent que dans cet élément. Parlons maintenant du donjon en lui-même avec le gimmick de celui-ci, qui est un peu l'éléphant au milieu de la pièce, ou plutôt le Cracleur au milieu de... je sais pas où est-ce que je vais avec cette expression. Bref, parlons un peu de la Côte de Pierre. La Côte de Pierre, c'est un passif que possèdent tous les Cracleurs. L'état donne au Cracleur un bonus de 200% de résistance élémentaire, et pour lui retirer, il n'y a qu'une solution, lui infliger une collision. Faites attention cependant, si vous lui retirez leur Côte de Pierre, le mob lancera un sort de buff, qui est la Rage Sismique. Il gagnera un bonus de dégâts assez conséquent de 30%, et dans le cas du Cracleur Ancestral, il avoquera même une petite caillasse, en plus de leur donner 2 PM. On en reparlera de ces caillasses un peu plus tard. Même s'il baisse aussi drastiquement la résistance de l'adversaire, pour votre sécurité, essayez de retirer cet état seulement si vous êtes sûr de l'achever durant votre tour, voire pas du tout. C'est ce que c'est vous qui voyez, puisque de toute manière, si vous leur retirez leur Côte, ils la récupéreront au début de leur tour. Notez aussi que ce donjon a une seconde entrée dans la mine avec moins de salles, parce que bon, j'avoue que 4 salles avec des mobs aussi tanky, c'est moyennement agréable. Mais ne vous y trompez pas, c'est beaucoup plus dur car il y a cette fois-ci, sur les Crackeurs de la mine, la Côte de Pierre donne un taux de coup critique, en plus des résistances assez vénères. Donc le plus rapide, plus rapide, c'est vite dit. Concernant l'essor des mobs et comportement en eux-mêmes, nous avons en premier lieu le Crackeur. Il fait des dégâts mêlés terre simples, soit en monocible et retire DPM, soit en zone mêlée de deux cases autour de lui. Mais ne vous sentez pas non plus totalement en sécurité si vous êtes à distance, car il peut se téléporter en ligne à 4 PO en faisant des dégâts dans son sillage. Nous avons ensuite le Cracbull, c'est le petit avec sa grosse tête là. Il possède lui aussi comme son compère Crackeur une attaque en mêlée de zone et un sort mêlé en monocible qui ne retire cette fois-ci pas d'EPM. Il possède aussi un sort de téléportation, mais il ne peut se téléporter qu'en mêlée d'un ennemi en lui infligeant des dégâts. Contre ce Cracbull, si vos perso-distance peut taper en restant bien derrière leurs alliés, c'est tout bénef. Enfin, nous avons le Crackeur Ancestral. C'est le plus gros, le plus tanky, mais celui qui a le moins la bougeotte. Pas de sort de téléportation, très peu d'EPM, mais il est en capacité en plus de taper en mêlée et repousser de deux cases, il est aussi capable de taper à distance à un maximum de 6 PO deux fois par tour. Et en plus de ça, il peut invoquer une caillasse. En parlant de caillasse, revenons-en un petit peu plus sans détail dessus. Vous avez peut-être pu constater que les bordures des maps de ce donjon sont un peu particulières. En marchant dessus, vous faites apparaître une caillasse. Il est très faible, il ne fait pas grand-chose, cependant si deux caillasses se rejoignent, il se transforme en Crackeboule. Donc ne vous laissez pas submerger par les caillasses invoquées par le Crackeleur Ancestral et évitez si possible de marcher sur les cases de bordure. Bon oui, en général, évitez de marcher sur les cases de bordure, mais bon, je vous préviens quand même quoi. Maintenant que vous savez gérer toutes les salles et les mobs, il ne reste plus qu'à gérer le boss. En soi, le Crackeleur Royal a un peu au prou les mêmes mécaniques de sort que le Crackeleur Ancestral. Il n'a pas tellement la bougeotte. Il peut taper à distance un max CPO et repousser les ennemis à son corps à corps en zone avec son sort Coup du Ménhir qui est extrêmement fort et donc il faut faire ultra attention. Il possède aussi, contrairement aux autres Crackeleur, deux types de cotes, donc les cotes graniques de distance et le cote granique de mêlée. Chacun des deux états a cinq niveaux et donne respectivement 200 de résistance au boss. Pour les retirer, il faut soit baisser l'état d'un niveau en attaquant à distance pour la cote de granite distance et en mêlée pour retirer l'état de cote de granite en mêlée. Au retrait de ces états, ils donneront au boss chacun 15% dommages infligés supplémentaires et 1PM. D'où l'intérêt de soit focus sur un aspect de distance ou mêlée pour burst le boss de manière modérée à la fin, une fois que vous avez reneutralisé tous les mobs de la salle pour être un minimum safe, soit de varier les deux pour être en capacité de maximiser vos dégâts, mais c'est beaucoup plus dangereux car les coups du ménhir avec les deux cotes retirées risquent de faire très très mal. Bref, à la salle du boss, éloignez le plus possible le boss le temps que vous vous occupez des autres mobs, mesurez un maximum les risques à prendre avec les cotes de granite du boss et ça devrait être un donjon assez tranquille à réaliser, bien qu'un peu long. Et voilà, c'est tout pour cette petite présentation du donjon Montana des yeux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter et mettre un petit plus, ça me ferait super plaisir comme je vous l'ai déjà signalé en début de vidéo. N'oubliez pas aussi de vous abonner pour ne rater des futures vidéos, il y a énormément de projets qui sortent sur la chaîne, notamment la semaine prochaine, je vous prévois un nouvel épisode des Parlons Kaba. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et aussi, vous pouvez rejoindre tous les réseaux en description, que ce soit le TikTok, le Discord, le Twitter ou X, appelez ça comme vous voulez, je m'en fous. Bref, tout est dans la description. C'était Shiranui, à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, bisous, bisous.